Et à Beau Côté aujourd'hui, Béatrice Ruhle, Lisa Mazzone, candidate pour les Verts. Bonjour Lisa Mazzone. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Un politicien pense aux prochaines élections, un homme d'État aux prochaines générations. Vous vous souvenez de ces mots ? Oui, c'est Alcide de Gasperi qui a prononcé ces mots, c'est un des fondateurs de l'Europe. Et puis c'est les mots que j'ai prononcés en entrée de mon discours d'ouverture de la législature en tant que Benjamine. Et j'espère que le prochain Parlement sera voir un peu plus sur le long terme que celui qu'on a eu pour les quatre dernières années. Quatre ans plus tard, vous vous présentez aux États. On est quand même un peu tenté de penser que vous y pensez fort aux élections, un peu à la carrière politique. C'est un moyen, et c'est un moyen que j'ai choisi. J'étais d'abord engagée dans le milieu associatif. J'ai œuvré de cette manière-là, et à un moment on se dit qu'il faut changer le cadre. Et le cadre, on le change dans le cadre justement de la politique. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette voie. Mais le côté ambition, vous l'assumez ? Il y a une ambition, parce que quand on s'engage en politique, on a envie de changer la société, de changer le monde carrément. Et ça c'est une ambition, c'est clair. Après, l'aspect carrière personnelle, personnellement, comme je le dis, je le vois plutôt comme une nécessité ou comme un instrument. Et je pense que, d'ailleurs je ne suis pas seule, en fait, quand on s'engage dans un parti, on ne le fait pas non plus simplement pour avoir son nom sur les affiches. On le fait avec un projet commun qu'on définit ensemble, on le fait en ayant un lien très fort avec les acteurs du terrain, notamment, qu'on rencontre très régulièrement. Et c'est aussi, je dirais, dans cet ensemble et dans ce collectif qu'on fait de la politique. Vous avez beaucoup gagné en visibilité, tout de même en 4 ans. Christian Luchère, le conseiller national PLRT, est à votre place hier même. Et il a un petit message pour vous. Lise Amazon, elle est opiniâtre, elle est très visible. C'est un peu la chouchou des médias, comme Pierre Maudet l'était un certain temps. Et puis, c'est une candidate à la fois au Conseil des États et au Conseil national. Au Conseil national, ça ne me pose aucun problème. Au Conseil des États, c'est plus problématique parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais la loi électorale prévoit qu'on doit être domicilié à Genève quand on est candidé aux États. Or, il semblerait que le centre de vie de Mme Mazone soit plutôt à Berne. Mais visiblement, ça n'intéresse personne en ce moment. Si c'était quelqu'un de droite, ça fascinerait tous les médias. Vos centre de vie est-il à Berne ou à Genève, Lise Amazon ? J'invite volontiers Christian Luchère à boire un café chez moi. J'habite à plein palais d'ailleurs, je crois qu'il connaît mon propriétaire. Votre enfant est quand même à la crèche trois jours par semaine à Berne. Pour l'instant, il n'a pas commencé, mais j'ai été très transparente sur ça. Je l'ai annoncé en juin. La situation, c'est qu'effectivement, on a l'espace principal à Genève avec un pied-à-terre très grand à Berne. Je vous explique en deux mots. À la fin de la dernière session, j'ai échangé avec mon collègue Philippe Nantermeau qui a eu un enfant en même temps que moi et qui me disait que ça fait une semaine que je n'ai quasiment pas vu mon enfant. Moi, j'ai fait le choix d'avoir une organisation différente pour pouvoir concilier ma vie de famille et cette carrière politique où on passe près ou plus de son nuit à Berne, ne serait-ce que pour le mandat. Il y a quelque chose que vous n'avez même pas, c'est l'aéroport de Genève. En mars dernier, vous vouliez faire inscrire sur des publicités de vol. Attention, ce produit nuit gravement au climat. Si les vols nuisent gravement au climat, ceux qui vivent grâce à l'aéroport sont donc des assassins ? Non. La première chose, c'est que ce que je mets en avant, c'est la question du trafic aérien dans l'impact climatique. On sait que ça représente déjà près de 20% des émissions ou des contributions au climat de la Suisse et que si on ne prend pas de mesures, c'est le secteur qui sera le plus impactant pour nos émissions intérieures. Et ça, ça montre qu'il faut agir. Et puis, l'aéroport, enfin l'aéroport, c'est pas d'ailleurs, c'est pas l'aéroport. Les compagnies aériennes profitent à l'aéroport. Qui sont à l'aéroport, mais l'aéroport a beaucoup d'autres activités. Je pense que vous le savez. 34 000 emplois directs, 4 milliards de francs de valeur ajoutée, notamment ce qui est mis en avant. Le revenu dépend de l'activité aéroportuaire, aussi des parkings, aussi des commerces sur le site aéroportuaire. Enfin, on ne peut pas tout englober. Mais c'est clair que jusqu'à présent, il n'y a aucune taxation du kérosène. En fait, il n'y a pas de politique climatique en matière d'aviation. Ce qui fait que c'est comme une subvention indirecte, puisqu'on ne dédommage pas l'impact causé par la pollution créée par ce mode de transport. Donc c'est pour ça qu'il y a une série de démarches qui visent à rétablir l'équilibre. Et une de celles-là, c'est d'arrêter de doper la demande avec ces grandes publicités placardées partout, qui vous promettent le ciel pour le prix d'une place de cinéma. Pour terminer, un tout petit questionnaire pour mieux vous connaître, votre lieu préféré à Genève ? Le bord de l'arbre. Le pire pour vous, l'aéroport ou la traversée du lac ? Je ne me prononce pas. Bartok ou Gershwin ? Gershwin. Si je vous dis Eric Stoffer, vous me dites ? Hier, je l'ai croisé. Il sera notre invité lundi à 7h20.